bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler des courbes alors pourquoi parce qu'il ya pas longtemps je vous ai fait un questionnaire sur ce que vous voulez voir quelqu'un m'a dit tiens on n'a jamais vu les courbes c'est vrai qu'on les a jamais vu et si vous me suivez depuis un petit moment vous avez remarqué que dans lightroom je les utilise pas non plus alors pourquoi parce que déjà l'outil courbe je suis pas sûr qu'il ait quelque chose à faire dans photoshop les bases parce que c'est pas vraiment les bases et qu'ensuite c'est un outil puissant mais qui souvent dit puissante dit une certaine complexité dans le sens où il faut bien maîtriser la constitution d'une image comprendre qu'une image c'est des luminosités c'est des couleurs savoir un peu comment tout ça est foutu pour arriver à faire quelque chose avec les courbes qui est intéressant alors moi dans lightroom je vais préférer utiliser des curseurs plus spécialisés le blanc le noir les ombres c'est des choses qu'on peut faire avec des courbes mais on a des curseurs plus spécialisés dans lightroom donc je vais les utiliser le contraste aussi on peut le reproduire avec les courbes le color grading on peut le reproduire avec les courbes la correction de la balance des blancs on peut le reproduire avec les courbes donc on peut faire beaucoup de choses avec les courbes et on va regarder un peu on va regarder un peu tout ça on est avec la belle fanny et on va donc aller chercher un calque de réglages et calque de réglages courbes et on va regarder un peu ce qu'il y a là dedans la première chose c'est que vous voyez qu'on a un histogramme ici dans l'image donc ça ça vous montre la distribution de votre image dans les tons clairs aux tons foncés qui sont là les courbes ça peut travailler aussi par exemple sur le rouge d'accord là c'est la distribution des rouges la distribution des verts et la distribution des bleus ok donc vous pouvez travailler soit sur toute l'image sur toute la luminosité de l'image soit couleur par couleur je vous rappelle que le gris c'est un gris moyen par exemple c'est la même somme de rouge de vert et de bleu d'accord et ça ça fait un gris comme le blanc c'est le rouge à fond le vert à fond et le bleu à fond alors regardons un peu ce qu'on a là donc pourquoi j'ai une courbe là qui est toute droite au début et vous avez vu que ça n'a pas changé mon image simplement parce que là je dis là j'ai les plus foncés et là j'ai les plus clairs et là j'ai la couleur que je leur donne la luminosité que je leur donne dans le cas présent donc là je dis ben le plus foncé je lui donne le plus foncé et le plus clair qui est ici je lui donne le plus clair donc les noirs sont noirs les blancs sont blancs les gris sont gris tout va bien maintenant imaginons que je veuille bouger un peu tout ça alors vous avez plusieurs modes on va rester sur le mode ici où on est avec des points vous voyez qu'il ya un petit point qui est là d'ailleurs si vous mettez la souris dessus il ya un petit truc pour déplacer le point la même chose là et là vous voyez que c'est une petite croix ça va me permettre de créer des points si je clique mais ça on va voir après si je veux dire ben les noirs là je veux plus qu'ils soient noirs mais je veux qu'ils soient gris qui soit plus par là c'est ça vous prenez le petit point là vous le montez et voyez que ce qui était noir devenu gris dans l'image ça se voit là d'accord de la même manière on peut dire ben je fais pareil avec les blancs je veux que les blancs soient plus gris oui et là ça ressemble un peu à une sous exposition de l'image maintenant je peux dire voilà mon image elle est distribuée alors on va dire imaginons les noirs ici les ombres les tons clairs et les blancs d'accord et on peut dire ben voilà je veux que toute cette partie là qui est plutôt sombre elle soit totalement noire ben c'est simple je vais prendre mon petit point je vais le déclare déplacer ce coup ci là et donc là je dis tout ce qu'il ya là vous voyez atteint la courbe et là c'est du noir donc là vous voyez ben c'est devenu tout noir là de ce côté donc c'est des choses que vous pouvez faire vous pouvez faire la même chose avec les blancs en disant voilà je veux que tous les tons qui soient là soit vraiment blanc et non plus un ton clair donc ça c'est des choses que vous pouvez faire ici directement sur la courbe mais si on dessine la courbe donc aussi on met sur des points je peux dire ben voilà je veux que les parties foncées soient plus foncées et je veux que les parties claires soient plus claires et donc là que je viens de faire la fameuse courbe en s qui est une augmentation du contraste donc là sur lightroom par exemple on pourrait utiliser le contraste pour faire ça mais là vous avez un peu plus de latitude puisque vous pouvez bouger un peu vos courseurs dans tous les sens adapter un peu plus exactement à ce que vous voulez donc là c'est quelque chose qui est plus visuel plus graphique ça marche plutôt pas mal maintenant cette courbe là il ya une notion de points mais une notion aussi où je peux la dessiner donc je vais aller ici dans par défaut et je vais aller sur le petit crayon pour la dessiner et je vais dessiner tranquillement ma courbe comme ça voilà donc là je suis en train de vous faire une belle courbe de solarisation je vous en ai déjà parlé pour vérifier les défauts par exemple dans dans lightroom donc maintenant ici je vais voyez voilà la courbe que ça a donné maintenant ça je reviens dans le dessin je peux dire je veux entre guillemets que ça soit un peu moins abrupte et je veux lisser les valeurs donc voilà je lisse puis je peux encore lisser puis je peux encore lisser puis je peux encore lisser donc vous voyez vous pouvez comme ça lisser votre courbe pour qu'elle soit moins abrupte qu'avant et là vous avez un dernier petit bouton quand vous rentrez dans l'outil courbe il vous montre un histogramme mais pas d'une manière très précise si vous cliquez là dessus vous aurez l'histogramme un peu plus précisément d'accord bon donc vous voyez on peut faire plein de choses alors on va revenir à par défaut on a une petite icône ici qui permet de cliquer sur l'image et choisir ici ce qu'on va bouger d'accord donc je vais revenir ici sur les points qui sont là il faut être sur les points pas sur le dessin fait sur les points on clique là sur cette petite icône et là vous allez voir que quand je bouge la pipette dans l'image voyez là il me dit je suis plutôt dans les choses claires là je dois être dans les choses plutôt foncées là je dois être encore plus foncé d'accord donc là il me met simplement le point sur l'image et ensuite je peux cliquer et bouger d'accord monter ou lever donc je peux dire par exemple ces tons là je vais les mettre plus clairs tandis que cela là je veux qu'ils soient plus foncés d'accord donc vous voyez vous pouvez également faire comme ça ça ressemble un peu à la on a dans le module tsl de lightroom un truc qui permet aussi de monter ou d'une pipette et en montant la souris vers le haut vers le bas ça permet de changer les valeurs ben là c'est un peu le c'est un peu le même concept et puis ensuite on a trois autres choses là alors on va revenir par défaut trois autres choses qui sont le point noir qui sont le point gris et qui sont le point blanc mais ce qui est important de comprendre c'est que ça ça va pas travailler sur la courbe rvb mais ça va travailler sur la rouge la vert et la bleue donc par exemple imaginons que je dise voilà je vais prendre le point noir d'accord et je dis voilà ça je veux que ça soit noir donc si ça je veux que ça soit noir ben tout ce qui va être à peu près pareil va être noir d'accord donc j'y vais je clique hop alors non j'étais pas sur le bon excusez moi j'ai oublié de cliquer sur l'icône voilà et je clique dessus point noir hop et là qu'est ce qu'il vient de me faire vous voyez que il vient de me faire trois courbes une rouge une verte une bleue en disant ben j'ai cliqué à peu près à cet endroit là en disant ben tout ce qu'il y a en dessous ça devient noir donc je baisse le bleu le vert et le rouge et si vous allez sur la courbe ensuite rouge et la coude rouge c'est bien celle là la verte celle là et la bleue c'est celle là et donc il joue sur les couleurs alors là j'ai choisi un truc gris mais si je choisis quelque chose qui n'est pas gris alors on va revenir par défaut d'accord imaginons par exemple que je dise ben ça ici oui ça c'est bleu plutôt et ou alors ouais je vais choisir là c'est bleu vert et donc je veux dire ça ça devient le point noir donc ça veut dire que ce bleu vert va devenir noir d'accord et hop vous avez la colorimétrie de l'image qui change puisque là vous voyez que sur la courbe du bleu d'accord il a descendu les bleus comme ça alors vous allez dire mais ça fait quoi cette histoire de descendre les bleus les rouges ou ainsi de suite ben je vous propose d'aller sur un truc plus simple on va retirer cette courbe là et là j'ai un carré qui est gris d'accord on va on va aller vérifier ça je vais dans les dans les couleurs là et vous voyez que je suis gris je suis à 128 128 128 bien maintenant si je rentre dans la courbe donc je fais un truc de réglage courbe d'accord vous voyez que mon image ici elle apparaît pas dans le sens où c'est un trait qui est là uniquement puisque au niveau de mon image je n'ai que ce trait là maintenant imaginons que j'aille dans le rouge on voit le trait apparaître d'ailleurs d'accord si je vais dans le rouge et que je change la courbe pour que ce point là soit plus là mais là donc souvenez vous en rouge vert bleu j'étais à 128 puisque j'étais sur un gris moyen maintenant si je vais monter là je vais le faire voilà alors je monte ici donc voyez que ma courbe ici elle passe là donc normalement je devrais être à quoi ben je devrais être à 128 plus 64 je vous rappelle que ça va de 0 à 255 donc 128 plus 64 on devrait être aux alentours de 192 si je le mets là d'accord on va aller voir donc on va retourner ici on va prendre la pipette on va voir ici et vous voyez que je suis à 192 d'accord donc quand vous changez la courbe rouge vert ou bleu vous changez la valeur ici du truc c'est à dire que vous allez soit en mettre moins soit en mettre plus donc forcément bah si vous mettez moins de rouge le vert et le bleu vont plus ressortir d'accord donc on revient à mon histoire là on va arrêter ça on va se mettre ici donc là si je reprends mon point noir et que je dis ça c'est le point noir d'accord voyez qui m'a descendu le vert et le bleu et un peu le rouge d'accord et l'image va forcément a changé de colorimétrie puisque comme j'ai descendu le vert et le bleu tout le reste devient un peu plus rouge puisqu'il ya plus de rouge ok on va appliquer ça par exemple sur une image que j'ai volontairement je vais prendre cette image là j'ai volontairement dans lightroom rajouter au niveau de la la température j'ai dit c'est plus froid bon maintenant comment je pourrais corriger cette balance des blancs ben je peux prendre un outil courbe d'accord dire voilà bas sur le point gris ce coup ci d'accord sur le point gris ce coup ci je vais aller sélectionner par exemple un gris qui est un gris moyen à mon avis vers ici on doit être dans le gris moyen d'accord donc je vais sélectionner là et qu'est ce qui se passe vous voyez qu'il a changé toutes les courbes ici et cette partie là est devenu gris moyen d'accord en tout cas beaucoup plus alors on pourrait tester éventuellement voilà avec un gris qui est ici c'est encore mieux donc avec un gris qui est là voyez que j'ai annulé la dominante en utilisant l'outil courbe simplement lui disant attention le gris ici il est c'est cette couleur là et il adapte mais on peut aller encore beaucoup plus long c'est à dire qu'on va retourner ici on va retourner sur la courbe par défaut et vous voyez que je suis en train de parler de gris de blanc de noir mais on peut changer ce qu'est le gris si vous double cliquez sur une de ces petites pipettes là je peux lui dire attention le gris c'est plus 128 128 128 le gris je veux qu'il soit légèrement coloré en rouge d'accord donc là je viens de lui dire je viens de te changer le référentiel de gris ça va rien faire sur l'image pour l'instant c'est juste au niveau de l'outil courbe je viens lui dire attention le gris il est plus gris il est un peu rouge et maintenant si je dis dans l'outil courbe ma je veux que le gris devienne le nouveau gris qui est un peu rouge je vais cliquer ici là où il ya du gris par exemple on avait cliqué là et vous voyez que je viens de mettre du rouge un peu partout parce qu'en fait j'ai dit le gris doit devenir le nouveau gris et comme le nouveau gris j'ai dit que c'était un peu rouge et bien ça devient rouge donc vous voyez qu'on peut faire de la même manière du color grading si on veut un peu comme on veut sur les tons foncés les tons clairs les noirs les blancs dans tous les sens donc c'est un outil qui est très puissant mais comme je dis qui n'est pas forcément facile d'utilisation parce que des fois on va obtenir des résultats on se dit attends pourquoi c'est comme ça d'ailleurs si vous reprenez l'outil courbe et que vous avez oublié de redire que le gris est gris ça va vous faire tout drôle des fois pour lorsque vous allez appliquer ces petits curseurs je remets le gris gris et je dis ben remets moi le gris gris et il me le remet tranquillement comme il était avant ensuite on a deux ou trois petites choses au niveau automatique c'est à dire si vous cliquez là dessus il va faire des choses voilà d'une manière automatique et si vous voulez savoir ce qu'il fait vous allez appuyer sur alt et vous allez cliquer sur automatique et là vous aurez différentes petites choses je vais pas vous les montrer en détail parce que je dirais on a déjà beaucoup de choses avant de penser à l'automatisme des courbes on va peut-être penser déjà à comprendre les cours mais vous pouvez ici appliquer des choses un peu automatiques au niveau de la courbe vous avez aussi toute la possibilité ici d'enregistrer le paramètre prédéfinis courbe donc c'est à dire que si vous faites je sais pas je fais je vais dessiner un truc comme ça très bien puis je vais lisser pour que ça soit un peu plus lisse et ça je vais ensuite l'enregistrer ici enregistrer le paramètre prédéfinis courbe vous allez pouvoir lui donner un titre ici que je vais appeler solarisation très bien il vous enregistrer ce truc là et donc vous voyez ici maintenant vous avez votre petit truc à vous au niveau de la courbe j'aurais tendance à dire que voilà c'est le plus important ensuite il ya des options d'affichage des courbes où vous pouvez définir de montrer ou pas l'histogramme montrer lorsqu'on a les couches rvb les montrer ou pas vous avez tout un truc allez faire mumuse vous même là dessus je pense que pour un premier épisode on a déjà on a déjà de quoi faire donc garder à l'esprit que c'est très puissant ça permet de jouer sur la luminosité sur la couleur ça permet de jouer sur toute l'image des zones on peut faire un peu ce qu'on veut avec les courbes simplement ça vous demande de bien comprendre comment est constitué une image et ensuite de en fonction de ça d'imaginer ce que vous allez faire avec la courbe parce que très rapidement voyez on peut changer une dominante d'une image donc vous avez une image avec une dominante hop là point de gris vous cliquez sur un endroit où il ya la dominante hop la dominante et les parties mais dans lightroom vous allez pouvoir faire ça avec la balance des blancs aussi donc voilà différentes options et on a évidemment un masque de fusion ici donc qui vous permet d'appliquer ou pas le truc pour faire je sais pas si vous voulez on va aller sur le masque de fusion je vais faire un dégradé de noir vers le blanc puis je vais faire quelque chose comme ça voilà ça ça me plaît pas on va on va le faire on va le faire du noir vraiment donc on va le faire comme ça tiens par exemple voilà et vous avez fait un petit effet où on part d'un truc normal un truc psychédélique à vous de voir ça j'espère que ça vous a plu ça vous donnera des idées on peut comme on peut faire de la studio comme on peut faire de des photos de studio sans flashmètre on peut faire du développement sans les courbes mais on peut aussi avec d'accord donc il n'y a pas de il n'y a pas de bonne chose si vous aimez utiliser n'hésitez pas et puis si vous n'aimez pas bah il ya d'autres il ya d'autres choses ou d'autres curseurs dans lightroom ou même d'autres calques de réglages dans photoshop qui permettent d'arriver à à peu près au même résultat alors l'exercice ben vous allez me faire un dégradé de gris donc du gris foncé au gris clair ça doit pas être du noir au blanc du gris foncé au gris clair normalement vous savez faire un dégradé autrement regarder l'épisode oui photo dégradé et puis ben en appliquant une courbe je veux que ça devienne ça voilà donc là j'ai du vert là j'ai une sorte de violet et on a l'impression d'avoir un peu de gris au centre donc vous arrêtez la vidéo et puis vous essayez de faire l'exercice allez je compte sur vous on arrête c'est bon vous avez trouvé alors si on analyse l'image qu'est ce que c'est là là j'ai du vert donc si j'ai du vert ça veut dire qu'a priori j'ai pas beaucoup de rouge et j'ai pas beaucoup de bleu ici j'ai du plutôt du gris donc on aurait tendance à dire que là j'ai autant de rouge de vert et de bleu et là ici j'ai de violet donc du violet j'aurais tendance à dire que j'ai pas beaucoup de vert et j'ai plutôt du rouge et du bleu ici dans les tons foncés alors on va supprimer la courbe on va voilà et on va en refaire une donc courbe hop alors qu'est ce que j'ai dit j'ai dit déjà on va se mettre sur la rouge la voyez c'est mon image c'est mon dégradé de gris et on a dit j'ai pas beaucoup de 2 ici j'avais du vert donc si j'ai du vert j'ai pas beaucoup de rouge je vais le descendre et je vais aller sur les bleus sur les bleus et donc ici j'ai pas beaucoup de verts non plus de bleu pardon donc ça me donne du vert et puis ensuite j'ai dit ici dans les tons foncés comme j'étais violet à priori j'ai plus de bleu voilà et ensuite si je vais au rouge d'accord j'ai dit bah ici aussi dans les tons foncés comme j'étais plutôt dans le violet j'ai plus de rouge et voilà vous êtes passé de violet au vert en passant par le gris au milieu pourquoi parce que les courbes se croisent ici à nouveau d'accord et donc tout le monde a le même pourcentage de rouge de vert et de bleu ici au centre donc voyez on peut faire plein de choses c'est assez puissant mais c'est pas forcément facile de comprendre un peu tout ce qui se passe si on n'a pas bien cette notion de rouge de vert de bleu de luminosité de pourcentage de couleurs et tout ça voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon